Nous venons de voir les notions de classe et d'instance. En particulier, nous avons vu qu'il y avait une relation particulière entre l'objet instance et l'objet classe. Et j'ai dit précédemment que c'était une relation d'héritage. Regardons ce que signifie cette notion d'héritage lorsque l'on parle de classe et d'instance. Pour illustrer la notion d'héritage, nous allons représenter à gauche les objets et à droite le programme qui produit ces objets, le bout de code qui produit ces objets. Commençons par la première ligne. Classe C1, 2.pass. Donc là, pour gagner de l'espace, j'ai mis le pass juste sur la même ligne. C'est quelque chose qu'il est possible de faire en Python, mais je vous recommande évidemment dans du vrai code de toujours écrire le bloc d'instructions dessous décalé de 4 caractères. Donc, classe C1, 2.pass. Ça va créer, lorsqu'on importe le module qui définit ce code, ça va créer l'objet classe C1. Puis classe C2, 2.pass, ça va créer l'objet classe C2. Ces deux objets n'ont aucun code. On va juste créer l'objet classe sans rien d'autre, sans ni méthode, ni attribuée. Ensuite, on va créer une classe C. Et entre parenthèses, on va mettre C1, C2. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que la classe C va hériter de la classe C1 et de la classe C2. hériter, ça veut dire que si je ne trouve pas un attribut dans l'espace de nommage de C, je vais le chercher automatiquement dans les classes qui sont au-dessus. C'est ce que l'on appelle les superclasses. Donc, C1 et C2 sont des superclasses pour la classe C. Et dans ma classe C, j'ai défini une fonction. Enfin, une fonction, une méthode. Dans le cadre des classes, on parle de méthode. Donc, le premier argument de ma méthode, c'est self, c'est une référence vers l'instance. Et je fais self de x égale 10. Et ensuite, je vais créer deux instances. Une instance I1 de la classe C et une instance I2 de la classe C. Donc, on voit à gauche les objets liés par un arbre d'héritage. Les instances, entre guillemets, héritent de la classe, ont été créées par la classe. Elles ont une relation d'héritage avec la classe. Et la classe hérite de deux superclasses. Donc, lorsque je vais rechercher un attribut, je vais le chercher toujours dans l'espace de nommage local de mon objet. Et si je ne le trouve pas, je vais remonter l'arbre d'héritage. On voit donc que lorsque l'on crée des instances, lorsque l'on crée des classes qui héritent de superclasses, on crée un arbre d'héritage. Qui sert à la recherche d'attributs. Et on a donc un lien entre la notion d'espace de nommage, l'endroit où vivent les variables, et la notion d'arbre d'héritage. Ouvrons maintenant un terminal interactif et un éditeur EIDL pour commencer à jouer avec cette notion d'héritage. Je vais commencer par créer une classe C. Donc, créons cette classe C. Classe C de points. Et cette classe contient deux méthodes. Une méthode 7x, qui prend comme premier argument toujours l'instance, et la convention, c'est d'appeler la variable qui référence cette instance self. Donc, je vais passer self de x, deux points. Self.x égale x. Que fait cette instruction ? Simplement, quand je vais appeler set underscore x sur mon instance, ça va prendre l'objet instance dans self, et ça va faire l'instance.x égale x. Ça veut dire que ça va créer un attribut x dans mon instance, et ça va le faire pointer vers l'objet que j'ai passé en argument de ma fonction. Deuxième méthode, def.get underscore x. Forcément, qui prend l'instance comme premier argument, et get va simplement faire un print de self.x. Donc, que va faire get de x sur une instance ? Il va récupérer l'objet instance, et afficher l'instance point x, c'est-à-dire l'attribut x qui est dans mon instance. Ensuite, je vais définir une sous-classe de c. Donc, qu'est-ce qu'une sous-classe ? C'est une classe qui hérite d'autres classes. Donc, les classes au-dessus, on les appelle les super-classes, et puis, pour les classes du dessus, les classes du tout, ça s'appelle les sous-classes. Donc, je vais définir classe sous c. Ma classe sous c hérite de c, donc je vais mettre c entre parenthèses, deux points, nouveau bloc d'instruction, get def. get x, et évidemment, toujours l'argument self, parce que toutes mes méthodes dans une classe doivent prendre un argument qui est l'instance, le premier argument. Et je vais faire print x, x et deux points, virgule, self.x. Voilà, j'ai donc créé une classe c, qui définit deux méthodes, set x, get x, et une classe sous c, qui définit une méthode, get x. Maintenant, créons nos instances. C, alors, je vais simplement sauvegarder mon programme, l'exécuter, donc quand je l'exécute, je crée les objets dans mon terminal interactif, et maintenant, je vais écrire c égale ma classe c, et sous c, ma variable sous c, égale une instance de ma classe sous c. Voilà, j'ai donc maintenant deux instances, une instance c, et une instance sc, qui est une instance de ma classe sous c. Comment est-ce que je peux remonter l'arbre d'héritage ? Avec des attributs particuliers, pour les instances, et pour les classes. Donc, pour l'instance, on a déjà vu l'attribut classe. c.double underscore classe double underscore va me retourner la classe qui a créé mon instance, c'est la classe c. Maintenant, regardons la classe sous c, sc.double underscore classe, double underscore, ça me retourne la classe qui a créé mon instance sc, c'est la classe sous classe. Maintenant, avec un autre attribut, je peux également retrouver les superclasses d'une classe. Donc, ma classe sous c hérite de la classe c. Donc, c, c'est une superclasses pour ma classe sous c. Regardons cela. Je vais écrire sous c.double underscore base this double underscore. Ça va me retourner un tuple, et ce tuple va contenir toutes les superclasses d'une classe. Sous c, c'est une classe qui hérite de c, donc la superclasses de sous c, c'est la classe c. Effectivement, dans mon tuple, j'ai un seul élément, la classe c. Donc, ainsi, avec les attributs classes et avec les attributs bases, je peux remonter tout mon arbre d'héritage. À partir des instances, je trouve les classes qui ont généré ces instances avec l'attribut classe, et à partir des classes, je peux retrouver leur superclasses à partir de l'attribut bases. C'est ainsi que l'interpréteur Python peut remonter l'arbre d'héritage. Maintenant, commençons à utiliser les méthodes. Donc, je vais faire c.7x de 10 et faisons sc.7x de 20. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai appelé la méthode 7x sur l'instance c. Or, l'instance c n'a pas d'attribut 7x. Je vais donc aller le chercher dans sa classe. Quelle est la classe de c ? De l'instance c, c'est la classe C. Je vais donc appeler ma méthode 7x et ma méthode 7x va créer un attribut x dans mon instance. self.x égale x va donc créer un attribut x dans mon instance c. sc fait la même chose. sc.7x va chercher 7x dans la classe qu'il a créée, c'est sous c. Or, sous c ne définit pas 7x. Donc, je remonte l'arbre d'héritage. Je vais jusqu'à c. Est-ce que 7x est défini dans c ? Oui, il est défini. J'utilise donc cette méthode. Et encore une fois, cette méthode va faire quoi ? Elle va prendre self.ex. Donc, elle va prendre l'instance .x sc.x égale 20. Donc, je vais créer un attribut x qui vaut 20 dans ma sous-classe. Vérifions ça avec les espaces de nommage. s.dict.dict.dict. J'ai bien x qui vaut 10. sc.dict.dict.dict. J'ai bien sc qui a un attribut x qui vaut 20. Maintenant, si je fais c.getX, j'obtiens bien mon attribut x, c'est-à-dire l'attribut qui est défini dans mon instance. Si je fais sc.getX, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais chercher l'attribut getX dans mon instance. Je ne le trouve pas. Je remonte l'arbre d'héritage. Je cherche getX dans la classe qui est instanciée sc. C'est la classe sous-c. Je trouve un getX. C'est donc celui-là que je vais utiliser. Et effectivement, on voit que l'affichage getX, lorsqu'on l'appelle sur c, et l'affichage getX, lorsqu'on l'appelle sur sc, est différent. Ce sont deux méthodes différentes qui sont appelées. En Python, tout est un objet. Et les classes et les instances sont des objets mutables. Je peux donc de manière dynamique rajouter des méthodes à mes classes. Regardons un exemple. Je vais définir une fonction, def, f, de self, parce que ça va être une méthode, donc il faut forcément que je passe comme premier argument une instance. Et cette méthode va juste faire un print depuis c, virgule self.x. Maintenant, je vais redéfinir ma méthode getX, c.getX, égale f. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit dans l'espace de nommage de c, et j'ai une variable getX. Cette variable getX, maintenant, doit référencer un nouvel objet. L'objet f, c'est une fonction. Mais comme c'est une fonction qui accepte un argument qui est self, ça peut donc être une méthode de ma classe, et donc ça va fonctionner. Regardons maintenant un exemple. Je vais appeler sur c la méthode getX. Et qu'est-ce que j'observe ? J'observe que ce n'est plus l'ancienne méthode getX qui est appelée, mais c'est la nouvelle que je viens de créer, et que j'ai assignée à ma classe. Donc, encore une fois, la résolution d'attributs le long de l'arbre d'héritage est faite de manière dynamique, en fonction de l'espace de nommage courant et de l'état de tous les objets au moment de la résolution des attributs. La notion d'héritage est une notion clé de la programmation à objet, et nous avons vu dans cette vidéo le fonctionnement de l'héritage en Python, et notamment les relations d'héritage qu'il existait entre les instances, les classes et les superclasses. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada